Salut Youtube, aujourd'hui je vous montre mon véhicule de RAID alors j'avais déjà fait une vidéo dessus mais mon véhicule était fait un peu à l'arrache il me semble, pas à l'arrache mais je ne l'avais pas retouché depuis longtemps donc là je l'ai refait et je l'ai déjà testé et il marche mieux alors j'ai rajouté à la base j'ai un hurricane plus un incinérator et je me suis débrouillé pour ajouter un grenadier histoire de m'aider sur les ennemis qui sont en proximité bon après le véhicule il n'est pas optimisé à 100% vous voyez il y a des trucs là qui ne vont pas sur le côté j'ai mis ça, j'ai voulu à tout prix mettre ces chenilles comme ça pour l'inclinaison par rapport à l'inclinaison alors attendez parce que j'ai eu peur, à un moment j'ai eu un doute je croyais que mes chenilles n'étaient pas axées correctement ça fait un effet d'optique parce que en gros moi j'aime bien quand tout est carré sauf que ça, ça fait 4 cases de largeur alors que lui il en fait 3 et ça me fait un bordel pas possible en gros là ça c'est là alors que de l'autre côté c'est autre chose en gros c'est pas asymétrique, c'est un truc que je ne suis pas très fan mais bon j'ai pas le choix donc voilà on va voir ce que ça donne en pvp, en raid pardon alors c'est un build dans la catégorie des builds de feignasse c'est à dire que, en gros je ne me prends pas trop la tête quoi il y a l'hurricane, ça se bat à distance l'incinérator je le balance à distance aussi c'est vraiment un build où je n'ai pas envie de me faire chier à me faire les ennemis un par un, tout est fait tout seul je n'ai pas envie de me prendre la tête alors par contre j'aimerais pas qu'il m'attaque à moi en premier tant qu'à faire alors j'aimerais bien que notre ennemi le grenadier continue d'attaquer c'est bien d'aller attaquer mais qu'il reste sur l'ennemi pourquoi il revient me voir, je lui ai manqué ou quoi ? alors évidemment j'ai raté le... je voulais viser le violet, j'ai raté carrément le violet puisque j'ai tiré trop vite comme d'hab alors là par contre il a mangé cher alors j'avance et je recule pour avoir le... comment dire pour la perc de la cabine alors je sais pas où il va aller, non c'est pas là-bas qu'il faut aller on va aller là-bas à gauche là j'entends, mais voilà il est derrière alors évidemment il y a un bleu qui s'est mis devant moi ça m'aurait pas étonné ça m'aurait pas étonné du tout oh magnifique là le plongeon alors par contre ça serait bien que... alors il y a deux bleus, le deux bleus je sais pas où ils sont ça me gave un peu ça là je suis obligé de me barrer parce qu'en plus je suis pris pour cible les alliés ils sont partis, alors ils sont carrément partis à... alors il y en a un il est carrément parti là où il n'y avait pas d'ennemis au moins comme ça, il s'est dit au moins je risquerais pas grand chose alors lui je vais essayer de lui rentrer dedans pour gagner du temps voilà alors moi je suis en train d'attaquer on peut monter, oui, non ah bien voilà je savais bien qu'il y avait des alliés là-bas je le voyais pas alors est-ce que je vais arriver à temps, non je voulais faire le truc mais non bon tant pis tant pis tant pis, le véhicule tient la route quand même alors par contre je m'aperçois que je n'ai plus de munitions presque le véhicule tient la route l'ancien véhicule partait un peu plus vite en sucette celui-là il tient un peu plus la route alors là-bas j'en vois un alors là je ne comprends pas pourquoi ah ouais j'ai plus de... à la base j'avais mon... comment il s'appelait mon... ah j'ai un plus son nom mon objet préféré là... ah je sais plus là celui qui servait de radar là mais je ne l'ai plus ça fait que comme on m'a détruit mon radar mais du coup pour tirer avec le hurricane c'est plus compliqué c'est pour ça que le hurricane vaut mieux avoir le... je ne sais plus comme il s'appelle parce que les radars bleus ou les radars violets voilà il faut le mettre le radar bleu ou violet mais il faut qu'il soit caché s'il est comme... là il n'y a plus de radar bleu donc du coup je ne vois plus... je ne peux plus attaquer correctement les cibles parce qu'il faut que je sois beaucoup plus près alors je ne sais pas trop où... voilà je fais n'importe quoi ah mais je ne les vois même pas les violets carrément je ne les avais même pas... je ne l'avais même pas vu le radar m'avait... enfin je ne sais pas je ne l'ai pas vu violer quoi hop je pensais que lui on pouvait le... non apparemment le truc je croyais il lancé dessus mais je ne l'ai pas lancé dessus voilà je l'ai fait un beau loupé encore un deuxième beau loupé ah non peut-être pas alors là par contre ça serait bien qu'on me donne des munitions je me prends bien la tête là il fallait s'en douter un moment alors je crois qu'il y a le léviathan qui est derrière moi alors je ne sais pas s'il est encore arrivé à la vue ou pas ah peut-être que j'ai fait une connerie non ? ah si, si l'arrelotre il va directement sur les flammes non ? c'est sympa ça alors par contre ça serait bien que quelqu'un vienne m'aider parce que lui il va me gaver lui ah je crois qu'il y en avait... ah ben non je croyais qu'il y en avait un qui est arrivé mais non ah ben non ils ont tapé, ah ils sont bêtes, ils sont bêtes, ils sont bêtes ! avant d'attaquer le boss finissez les violets et les rouges et tout ça ça donne des points en plus ça ils sont bêtes les gens à attaquer comme ils ont fait là ah je l'ai touché, putain je l'ai bien eu lui oh mais non, oh non comment je l'ai raté lui ? je voulais le rentrer dedans je l'ai raté je fais un peu n'importe quoi là je sais pas trop où c'est... alors il y en a un allié qui est plus là donc je pense qu'un allié il est venu et on va lui faire sa mission pour lui parce que... c'est un crétin ah j'ai raté le truc là ah ça y est les alliés arrivent ah putain je chie... alors maintenant on est cinq alors sauf que... alors si le cinquième il arrive à rentrer ce serait balèze ouais non mais faut arrêter quand même de venir me suivre là-haut les enfants c'est bon ah merde je crois que j'ai envoyé trop oh il va me violer là non ? oh putain ! ah j'ai perdu beaucoup trop tôt mon véhicule faut que je fasse gaffe faut que je fasse gaffe on va se mettre d'ici c'est un véhicule assez à distance que je suis censé attaquer alors je pense que le rouge va m'attaquer là alors je vois qu'il y a des alliés qui reviennent ah il y en a encore un là-bas il serait poussé un peu plus tôt le bleu j'aurais pu tirer plus tôt moi j'aime bien ce type de véhicule là à distance comme ça je me prends pas la tête à chaque fois il faut taper les ennemis un par un quand on a l'autocanon il faut se taper tout le monde là je me prends pas la tête je fous la zone l'hurricane à distance de toute façon l'hurricane c'est pas plus mal d'abord ça va plus vite je trouve c'est histoire de pas me prendre la tête c'est un gros mot de feignasse ah par contre lui je l'ai raté alors j'espère que faut que je fasse gaffe parce que j'ai pas 150 vies j'ai vu qu'il y avait un violet au fond j'aurais voulu que le violet s'avance comme ça il aurait pu marcher sur il est où ? j'ai pas rêvé j'avais un violet là non ? ah il est au dessus merde ah j'ai pas rêvé à le toucher le violet c'est impressionnant je l'aurais pas eu si je me dis pas de bêtises il y en a qui vont arriver par là on va se mettre... alors je vais prendre les munitions là bas je leur laisse occuper des trucs je m'en fous moi au pire je lâche mon truc il va y aller oh merde c'est bon nous sommes dans le même temps il y en a que deux ? ah non il y en a plusieurs oh merde il faut que je fasse gaffe parce que je veux mourir là oh je l'ai lancé au pif le truc là bas il attend quoi pour attaquer mon... ah oui d'accord alors il faut que je fasse gaffe parce que les munitions sont partis là bas alors qu'il y a des violets ici ça me gonfle de jouer avec des crétins mais je sais pas ils les voient pas les ennemis alors là on va essayer de les avoir comme ça voilà ouais ok j'ai plus de... j'ai plus mon radar derrière ah bah ouais mais voilà bah j'ai payé pour la vidéo mais ça me gonfle ça me gonfle les bleus on sait pas qu'est-ce qu'ils font les bleus ils finissent pas les ennemis c'est débile ils sont bêtes ou quoi ? alors là il y a du monde j'espère qu'ils vont venir... qu'ils vont croiser pour toucher... euh... putain derrière moi j'ai bien fait de reculer ah j'ai perdu mon... mon radar encore... euh... alors j'ai une marche arrière... ah ça m'embête de lancer juste pour un bonhomme en plus je le rate le truc... on va repartir vers là bas ah oh... bon c'est moi j'ai touché... pourquoi les ennemis ils n'envèlent que moi hein... alors là bas je sais pas si on a tout détruit là bas... parce que vu que j'étais tout seul je me suis barré... les bleus... euh... bah c'est des bleus hein... on va dire encore que je critique mais bon... je sais que suivant les règles... on gagne plus ou moins de plastique alors ça dépend aussi de notre position sur le classement mais je sais aussi que le raid suivant les raids on gagne plus ou moins le problème c'est que moi je ne connais pas du tout les je ne connais pas du tout les quels sont les raids et qui sont les plus avantageux je sais qu'il y en a certains qui connaissent ça par coeur parce que il y en a qui sont vraiment à fond dans le jeu moi en général les infos que j'ai c'est surtout ce qu'on me donne parce que moi j'oublie d'abord on me les a déjà dit le problème c'est que moi j'oublie tout ah non mais par contre faut arrêter les violets là de venir m'embêter à moi aller un peu sur les autres j'ai raté ah putain j'ai raté les violets là bas j'en ai deux 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 oh magnifique j'en voulais deux hop faut viser les violets en priorité enfin ce qu'on m'avait dit peut-être que maintenant ça a changé mais apparemment c'est les volets qui rapportent le plus de points je pense que le bleu va avoir voilà alors si je touche quelqu'un ça serait bien ah je l'ai lancé trop loin quel con je sais pas s'il y en a qui jouent avec les grenadiers mais ça doit pas être mal quand même de jouer full grenadier ça doit pas être mal après le grenadier vous mettez un spark et il n'y a plus de grenadier quoi magnifique mon lancé putain magnifique ce mon lancé aussi et merde il va recommencer c'est vrai moi je l'attends comme un con mais non allez repars repars c'est bien va directement dans ta raison t'es gentil bah j'ai mis un petit build là tout petit bon après voilà le radar m'embête un peu parce que c'est vrai que le je sais plus son nom était mieux me cacher et du coup le radar on pouvait pas le détruire donc je gardais vraiment parce que ça c'est super important l'huricane si vous avez pas de radar l'huricane sert à rien enfin ça va servir de près mais de loin ça va pas servir là c'est grâce au radar si je peux viser de loin vous enlevez le radar je peux pas viser aussi autant de loin voilà je lance ça je sais pas si j'ai pas lancé un peu trop alors je voulais viser le violet mais ça à chaque fois ça rate le violet mais ça tire sur l'autre là elle s'est touché les deux violets comme oh la 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 le magnifique raté là je l'ai touché ah oui mais je suis en plein de j'ai pas beaucoup de hop hop faut savoir rouler en marche arrière dans ce jeu voilà je fais ça pour la forme mais bon j'attends surtout les j'attends surtout les ennemis là qu'ils arrivent ça va mettre quand même du temps les gens là pour euh je vais être obligé de les aider alors là je vais pas pouvoir récupérer mon truc à temps tous les coups et voilà alors normalement alors j'ai plus de on va lancer au pif je sais même pas si ça va servir voici oh oh vous voyez j'ai lancé l'hurricane au pif et j'ai pas de j'ai plus le radar je n'ai plus le radar donc là maintenant je suis prêt donc voilà je peux mais sinon de loin je peux pas merde oh le raté il y a pas d'ennemis là pour récupérer des munitions moi je serais lui je me suiciderais il attend quoi lui que les roues elles se regonflent merde j'avais pas vu qu'il y en avait un là oh quel con viens dans les flammes viens dans les flammes allez oh mais c'est impressionnant comment je le rate ah va dans les flammes c'est bien allez maintenant reste-y hop on va prendre des munitions alors notre allié il est toujours là-bas il attend peut-être que l'ennemi aille le voir lui encore il est encore pire que moi lui il a fait un build carrément où il a enlevé les roues il s'est dit je reste sur place alors lui il a l'air con lui oh il a en main il est en retour ce con je vais pas lancer les flammes là-dessus voilà pourquoi il me choisit à moi va voir là-bas là il y a encore un rouge merde j'ai pas vu un autre rouge non je fais le con moi oh bah je roulais carrément sur mes... ah il est pratique c'est... c'est pratique cette petite chenille... ah qu'est-ce qu'il nous fait lui ? qu'est-ce qu'il nous fait ? ah il y a le... du coup je vais t'obliger... alors est-ce qu'ils y vont ? ah si il y va lui je suis obligé d'y aller quand même parce que si on tape pas dedans et bien on risque de pas faire de point non plus j'aimerais que les bleus se fassent défoncer là ça serait marrant vous allez voir moi je vais arriver ça va pas être pareil ouais l'incinérateur ça marche bien quand même alors j'aimerais bien faire un véhicule avec plus de durabilité mais par exemple si je rajoute une chenille de plus bing je suis en surpoids donc euh... limite limite faudrait presque que j'enlève une chenille pour euh... alors je sais pas je dis ça au pif mais regardez vous voyez ? alors que si... si je laisse la chenille... vous voyez je suis en surpoids donc en gros il faudrait que je refasse mon build que j'enlève une chenille pour ajouter des pièces c'est un peu... c'est... c'est... c'est bizarre hein ? alors faudrait... bon alors par contre euh... pour refaire le build bah c'est jouable hein ? c'est jouable la chenille sous le... sous le hurricane c'est jouable hein ? alors je sais pas trop comment elle s'est foutu dessous euh... ouais c'est jouable c'est jouable alors je sais plus si ça c'est euh... ça ça prend en bas et ça en haut si j'ai pas de bêtises donc euh... non c'est jouable donc euh... je pense que je vais le faire je pense que je vais le faire de rajouter la chenille de la mettre dessous carrément dessous elle sera protégée et euh... alors après c'est pareil euh... si je l'enlève sur le côté il va falloir que j'arrive à trouver une astuce pour que euh... bah il y aura de la durabilité sur le côté euh... cette chenille elle est très bien elle enlève de la puissance euh... 17... ah bah les deux on enlève alors c'est un peu bête parce que je suis en train de... je crois que j'ai acheté 4 chenilles comme ça quand même je me suis dit pour un futur bulle ça pourrait servir mais bon vous voyez très bien qu'à 3 ça marche bon on va s'arrêter là dites moi un peu ce que vous pensez de mon véhicule est-ce que le fait de... j'ai presque envie d'enlever la chenille d'en faire un... juste avec une chenille au centre et de voir au niveau de la durabilité alors après il va falloir voir parce que du coup il va falloir combler ici bah après je peux très bien mettre une plaque en plus ici euh... parce que là il y a la chenille qui protège le... le rail on va dire donc faut que je voie faut que je voie peut-être pour protéger l'arrière parce que l'arrière est un peu... un peu fragile comme on peut voir que c'est assez fragile euh... le radar le mettre euh... non mais le radar de son on prend pas le bouger il va rester là où il est peut-être mettre un petit radar blanc quelque part mais le radar blanc prend de la place quand même bon on verra ça plus tard je vous laisse là dessus likez, partagez abonnez-vous et à plus tard 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 Sous-titrage ST' 501